On est vraiment ravis d'accueillir Jean-Christophe Boulard, directeur de l'École des métiers du cinéma d'animation à Angoulême, qui va nous présenter les spécificités de cette école. Écoutez, Jean-Christophe, c'est à vous. Merci beaucoup d'être là et pour votre disponibilité aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Quentin. Je m'appelle Jean-Christophe Boulard. Je suis le directeur de l'École des métiers du cinéma d'animation, une école qui est basée à Angoulême. J'ai choisi de vous présenter l'école par une vidéo pour montrer quelques réalisations au sein de l'école, les étudiants, etc. Et puis faire une présentation plus du cinéma d'animation, donc peut-être plutôt à destination vraiment des étudiants qui veulent déjà vraiment s'orienter et qui sont vraiment dans, je dirais, la phase finale d'orientation. Donc, ils sont en bac ou proche du bac pour leur donner des éléments clés sur le fait que le cinéma d'animation, c'est une activité de cinéma, une activité artistique où il y a vraiment une organisation tout à fait importante en France et à l'international de studio et de création et qui permet de déboucher réellement sur l'emploi. Donc, ma présentation sera plutôt associée à ça. Donc, je vais à la fois passer d'un PowerPoint en partage d'écran, Quentin, si c'est possible, et puis de vidéo. Donc, je me lance sur le partage d'écran. C'est parfait. Alors, en quelques mots, déjà, l'école des métiers du cinéma d'animation, son nom l'indique, c'est une école qui a vraiment comme ADN et comme positionnement d'enseigner l'ensemble des métiers du cinéma d'animation. Alors, vous allez sur ce graphique qui est fait par le réseau des écoles du cinéma d'animation, le RECA, auquel appartient l'AMK, auquel appartient beaucoup d'écoles qui sont passées samedi et dimanche, selon Claire, et dans le réseau a été défini des outils communs de communication. Et donc, celui-ci en est un. Je m'appuie là-dessus pour donner une explication sur qu'est-ce qu'on apprend à l'AMK, finalement. Eh bien, on apprend à la fois les phases de conception et de création, qui passent par de l'écriture, par du storyboard, par de la recherche de personnages en design, en décor, de travail sur du storyboard, déjà la mise en scène et l'animatique, avec des cours spécialisés tout au long du cursus, même dès la première année, sur l'ensemble de ces techniques. L'ensemble des étudiants auront des cours en animation 2D, avec donc l'animation de personnages, le décor en 2D, toute la mise en couleur, les aspects de création, on va dire d'illustration. Et aussi, tous les étudiants font de la 3D en initiation. Et donc, la 3D est apprise en initiation et permet à l'ensemble des étudiants de connaître comment ça fonctionne. Et on n'oublie pas qu'un film, c'est de l'image et du son. Et on apprend tous les aspects de création de son, d'enregistrement des voix, de musique et surtout le mixage et le montage final du film, avec donc les aspects compositing. On a des cours aussi sur la production et la direction de production et les chargés de production. Ça permet de montrer que l'école a pour ambition de former des généralistes. Par contre, on a donc un cursus en 5 ans et on propose une orientation en quatrième année, en Master 1, soit en 2D, soit en 3D. Parce qu'il y a là, après, pendant une année, des cours plus spécialisés qui permettent de définir vraiment le temps d'expertise. La pédagogie est basée sur l'apprentissage par projet et par la réalisation de films. Donc, dès la première année, il y a un film qui est réalisé plus des films d'exercice. Il y a un film de fin d'année. En deuxième année, il y a deux films de réalisés et des films d'exercice. En troisième année, il y a trois films. C'est assez simple, finalement. En quatrième année, il y a au moins quatre films avec du documentaire animé, et des films sur la prévention d'addiction, enfin des thématiques qui sont vraiment adultes. Et puis, la cinquième année est consacrée aux films de fin d'études, où tous les cours, c'est une pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, tous les cours sont associés à l'ensemble des étapes du film. Donc, on les voit là-ici, que ce soit justement de nouveau l'écriture, le storyboard, l'animatique, la réalisation et la production des images, et le montage, le son, les voix et la finalisation du film. Donc là, on est à cette période de début, fin mars, bientôt début avril, où les étudiants sont sur ces phases-là de production. Et donc, on a une particularité, c'est qu'on développe deux parcours, au-delà des orientations, un parcours en stop motion, donc l'animation en volume, et un parcours de capteur de mouvements et d'effets spéciaux. Donc ça, c'est des choix que peuvent faire des étudiants, qui les amènent à être en capacité de faire leur film de fin d'études. Ils le font en quatrième année. Le film de fin d'études soit en stop motion, soit avec l'utilisation de capteur de mouvements. Alors, si je regarde dans le détail, il y a pas mal de textes, mais pour aller vite, on traite donc de tous les aspects de la réalisation, et les aspects de l'assistant réalisateur. Certains étudiants sortent storyboarders, ils peuvent être directeurs artistiques, et ils sont en fait vraiment responsables de l'ensemble des choix graphiques, esthétiques, de la ligne éditoriale de la réalisation d'un film. Il y a tous les aspects de la conception, qui sont enseignés à l'EMCA, donc le caradisane, la création de personnages, la création de paysages, le décor, tout ce qui est des métiers de la création. Il y a ce qu'on appelle le layout dans le métier, c'est-à-dire la décomposition des plans et l'organisation en fait des différents plans du film. Et puis, à proprement parler, l'animation, qu'elle soit donc de personnages, d'animaux, de différents personnages animés, et puis donc les effets spéciaux, et que ce soit en 2D, en 3D, ou en stop motion. Pareil pour les décors, ça peut être en 2D, en 3D, ou en stop motion. Et tout ce qui est en fait colorisation, tout ce qui est maîtrise de la fabrication, on fait des équipes, et souvent les premières et deuxièmes années, travaillent avec les cinquièmes années, à ce niveau-là, pour intégrer donc une équipe de films, de réalisation de films. En conclusion, l'MK, c'est vraiment sa singularité, c'est d'être positionné sur cette pédagogie qui couvre l'ensemble des métiers. Les métiers de cinéma d'animation évoluent beaucoup, ce n'est plus une organisation aussi définie, des différentes tâches, des différentes partitions des postes dans la réalisation d'un film. Et donc, on s'est aperçu que pour une carrière d'une quarantaine d'années, c'est ça une carrière en général dans une activité professionnelle, il est intéressant de bien maîtriser à l'école et d'avoir déjà expérimenté l'ensemble des postes, même si des étudiants choisissent déjà avant leur sortie plutôt de s'orienter vers plutôt des phases de réalisation ou de conception, ou plutôt de phases d'animation, ou plutôt d'animation 2D, ou d'animation 3D, ou plutôt de composition, voire de chargé de prod. Donc, on sait qu'ils auront eu l'opportunité d'expérimenter sur l'ensemble des métiers et puis qu'ils peuvent s'orienter, en effet, et puis revenir sur leur choix, dans leur carrière, c'est ça qui nous anime, c'est le fait que l'animation aujourd'hui, elle est évidemment dans le long-métrage, la série, le court-métrage, les différents films qui nous sont proposés, mais c'est aussi utilisé dans d'autres médias et dans d'autres, on va dire, activités audiovisuelles. Et c'est important de maîtriser l'ensemble, en fait, des métiers. C'est ça que, c'est le positionnement particulier de l'AMK. Alors, je voulais vous parler de l'animation en France, mais avant, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc là, vous voyez la stop motion. Là, c'est les bachelors première année qui sont sur l'exercice d'animation et en after-effect. Là, c'est des exemples d'exercices. Donc, c'est pour montrer qu'on a des classes de 24 étudiants qu'on peut diviser par 12. Chaque étudiant a son poste de travail et donc a, donc là, c'est par exemple en stop motion, des exercices sur différentes pratiques. Donc, dès la première année, il s'agit d'avoir l'ensemble, en fait, des, on va dire, des exercices sur les logiciels et sur l'ensemble, en fait, des pratiques d'animation, de décors, de création. Et je le disais, il y a déjà un film. Il y a aussi, dans la première année, tout le travail sur les connaissances, en fait, des métiers et le dessin traditionnel, la perspective, tous les aspects artistiques. En deuxième année, là, c'est les deuxièmes années qui sont, donc, avec à la fois des travaux traditionnels sur du bain-titre ou sur l'animation traditionnelle ou déjà sur la 3D, par exemple, en maya ou une, on va dire, une expérimentation sur le bain-titre. Là, c'est les deuxièmes années qui travaillent sur le bain-titre, donc, papier découpé, peinture sous caméra, différentes pratiques de bain-titre. Et à chaque fois, ils font là un film en binôme, donc là, c'est du sable, et ils doivent réaliser donc un exercice avec un film en une semaine ou 15 jours. Donc, l'enjeu de ça, c'est de bien leur faire apprendre, en fait, eh bien, l'hybridation des techniques et l'animation sous caméra et la reprise sur After Effects ou même sur Nook quand il y a la composition d'images. On est peut-être une des seules écoles à développer vraiment pour tout l'ensemble des étudiants, à la fois de la stop-motion qu'on avait au début du film et puis du bain-titre de façon complètement intégrée dans le cursus en deuxième année. Et en troisième année, ils travaillent ensuite sur la pré-professionnalisation, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'ateliers qu'on voit à l'école. Donc là, ça a été filmé quand la charente était un peu rapide. Et puis, donc je disais, en troisième année, ils font du travail aussi en stop-motion ou en modelage comme on le voit. Donc là, il y a vraiment des salles d'ateliers, des fabrications de décors, par exemple, des fabrications de marionnettes que les étudiants nous ont laissées. Des expérimentations, c'est plutôt en première année pour faire 12 poses par image avec l'astronboscopie. Voilà un décor, par exemple, de stop-motion qui est réalisé pour les deuxièmes années sur un atelier de 15 jours. Donc là aussi, je pense que c'est une des seules écoles qui développent vraiment autant que le côté de stop-motion. Et là, c'est l'autre bâtiment. Donc on a vu un château et là, c'est la maison Vélaire. Donc là, c'est les Master 1 et les Master 2. Voilà une salle de montage et son. Donc on a deux salles de montage et jeux et deux salles de son qui sont donc pour les étudiants avec la prise des voix, la musique, la direction d'acteurs pour justement faire les voix et puis donc le montage de films. Là, c'est un film d'atelier documentaire qui est réalisé. Là, c'est un film de stop-motion dont le son est en cours de montage. Les voix sont enregistrées. Donc ce soit des étudiants qui font les voix entre eux, soit des acteurs. Quand on a besoin de voir l'enfant, des partenariats avec l'école de musique et les écoles à Angoulême qui permettent en fait de développer de développer ces partenariats et donc voilà. Alors ça, c'est la salle des cinquièmes années, des dernières années où ils sont sur leur film de fin d'études et donc ils ont chacun un poste dans l'autonomie individuelle et une scintique et ils ont la possibilité, certains le font quand même par exemple en stop-motion ou en ban-titre. Donc ils peuvent avoir des outils spécifiques selon leur réalisation et ils sont accompagnés, tous les cours sont dédiés aux différentes étapes du film. Donc ça travaille comme un studio. Il y a des apports d'autres promotions et voilà donc le site de l'école qui est à côté du musée de la bande dessinée qui est complètement au cœur de l'ensemble du cinéma à Angoulême. Alors je voulais vous présenter l'écosystème de l'animation en France et particulièrement on peut faire un zoom sur Angoulême. L'animation avait pas mal de chiffres mais je déroule assez rapidement. C'est un secteur artistique qui est vraiment sur les débouchés professionnels avec des sociétés de production plus d'une centaine en France dont 30 à Angoulême. Pour parler vraiment de l'économie pour ceux qui écoutent là aujourd'hui c'est un métier qui est important qui génère 300 millions d'euros d'affaires par an donc c'est un métier qui est bien organisé et bien structuré en France. Ça correspond à plus de 300 heures d'animation donc de films de séries ou de programmes réalisés dont sur les 300 millions il y a 200 millions qui sont investis par les programmes TV tous les ans avec des appuis définis par les chaînes et aujourd'hui les plateformes qui investissent donc Netflix ou Amazon Prime et bien sûr Disney mais aussi d'autres plateformes qui viennent sur ce marché-là. Concrètement ça fait vivre beaucoup environ 10 000 personnes pour 150 millions d'euros de salaire par an c'est donc un secteur qui est vraiment représentatif en France c'est après les Etats-Unis et le Japon c'est la France qui est le troisième pays dans le domaine du cinéma d'animation et les productions et les réalisations françaises en cinéma d'animation sont celles qui s'exportent le mieux en audiovisuel on a des films de prise de vue réelle beaucoup de réalisations et de créations françaises en cinéma mais le cinéma d'animation s'exporte beaucoup mieux que le cinéma en général français s'exporte deux fois mieux pour être très clair donc ça représente 40% des exportations l'animation française représente 45% des programmes diffusés notamment sur des chaînes spécialisées je disais environ 10 000 professionnels c'est dans l'intermittence c'est un métier qui est très jeune 70% à moins de 35 ans la parité est atteinte au niveau des écoles il y a peut-être un peu plus de filles qui candidatent aujourd'hui dans les écoles mais historiquement il y avait plus d'hommes dans ce secteur-là il y a une vingtaine d'années donc c'est en train d'aller vers la parité et même il y a plus de filles aujourd'hui qui candidatent dans les écoles en France il y a environ 6 longs métrages par an en moyenne qui sont réalisés 6 longs métrages français et il y a environ 300 heures de cinéma d'animation qui sont diffusées je le disais tout à l'heure il y a plus de 60 écoles donc vous en avez un certain nombre qui ont présenté leur cursus et moi-même qui présentent leur cursus ce week-end ça veut dire qu'il y a à peu près 1000 étudiants qui sortent de toutes les écoles tous les ans par contre il y a une vraie création dans le court-métrage il y a environ 120 courts-métrages d'animation qui sont réalisés ils ne sont pas tous financés il faut le savoir il y a des autofinancements il y a des courts-métrages qui se font avec des moyens très très simples et par contre les écoles deviennent pourvoyeurs de beaucoup de films nous avons nous à l'AMK je le disais finalement un étudiant à l'AMK il fait entre 8 et 10 films au moins 1 ou 2 ou 3 films individuels personnels je veux dire et des films par équipe des films donc et puis un ou 2 films de commande mais la plupart des films vraiment d'auteurs réalisateurs il choisit en fait son scénario son histoire il choisit complètement l'ambiance du film qu'il veut réaliser nous on le guide souvent dans la durée pour éviter que pour être sûr que ça se passe dans le créneau imparti mais donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de films d'école et l'AMK on a bon avec l'agence du court-métrage par exemple je viens de signer la semaine dernière il y a 5 films qui seront diffusés dans les différents programmes de court-métrage il y a des films qui tournent en festival chaque année il y a une quarantaine de films de l'AMK qui sont pris en festival ou qui sont pris par des chaînes ou qui sont pris par des plateformes et qui vivent donc qui ont une vie réellement de diffusion donc le cinéma de l'animation c'est un acteur fort de la filière c'est vraiment le moteur de la filière audiovisuelle il est encore tourné vers le jeune public il est en mutation aujourd'hui parce que en plus avec l'aspect Covid on change de façon de diffuser malheureusement on a cette problématique des salles qui ne sont pas encore ouvertes donc il y a une vraie difficulté sur la diffusion sur un changement aussi dans les financements notamment avec les plateformes mais donc c'est une vraie dynamique de production audiovisuelle on fait du travail sur de la réalité augmentée sur la réalité virtuelle sur des nouvelles écritures qui sont associées à l'animation donc il y a évidemment le long métrage la série le court métrage mais il y a aussi beaucoup d'autres possibilités d'avoir de l'animation voilà pour un petit peu le point général rapidement pour ceux qui s'y intéressent il y a le CNC qui chaque année sort une étude donc celle-là elle est 2020 donc elle prend les chiffres de 2019 pour montrer ce que je disais il y a 10 films d'animation qui ont été produits en 2019 donc environ 8 à 10 il y a beaucoup de productions étrangères qui sont faites en France comme Moche et Méchant par exemple Coco ces films-là sont réalisés en France donc voilà l'historique un petit peu des 10 dernières années de création de long métrage les aides je passe rapidement par contre les films en salle donc les films en salle en termes d'entrée on a donc au global les films d'animation font environ 32 millions d'entrées avec donc en 2019 pardon et donc des recettes en salle importante puisque vous savez que le cinéma est financé par le CNC et le CNC se finance par une cote par un pourcentage sur la billetterie les tickets de cinéma ce qui permet de financer la création française et on est très attaché à l'NK très associé en fait à ce cercle vertueux de création culturelle en France que beaucoup de pays nous envient et qui est vraiment extrêmement important et précieux donc les films qui ont bien fonctionné si on prend en termes d'entrée dans l'histoire du cinéma et de l'animation je pense que dans le public il y a là le top le top 3 mais il y a beaucoup de créations en dehors de ces grandes productions aussi je le présenterai rapidement il y a des créations de films européens et des films japonais bien sûr qui fonctionnent très très bien donc le film français est quand même assez bien positionné par rapport aux films américains et aux films japonais même s'ils sont au-dessus de nous dans l'ensemble en fait des créations on le voit ici donc les les entrées et les succès en salle et le positionnement bon l'âge le public est un public jeune dans le cinéma d'animation bien qu'il en développe de plus en plus une gamme beaucoup plus large de diffusion de films et puis donc vous avez à peu près les nombres moyens d'entrée et la part pour le jeune public donc le jeune public attire je dirais les créations les grandes créations de cinéma d'animation et de plus en plus après il y a une ouverture sur et nous on le développe notamment à l'NK avec le documentaire animé ou d'autres publics d'autres styles d'utilisation de ce médium ça je passe assez rapidement sur les films diffusés en télé donc les chaînes France TV ou TF1 le groupe M6 le canal plus il y a des obligations pour les chaînes de passer dans leur programme un nombre de films français et de films inédits donc c'est une obligation aussi qui est très virtueuse qui permet de développer la création française et donc il faut le savoir pour tous les auditeurs là aujourd'hui que c'est bien cette dynamique là qui permet de 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 pouvoir être auteur réalisateur en France un peu plus facilement que dans d'autres pays et de pouvoir exprimer son son talent d'artiste dans ce secteur là grâce à cette organisation du secteur donc l'NK est très positionné là dessus et suit de près comment s'organise justement cette on va dire cette cet écosystème et notamment avec l'arrivée des plateformes qui ont accepté de financer au même titre que les chaînes une partie de la création française ce qui est très bien qui est très encourageant pour pour l'avenir du secteur donc il y a quelques succès historiques qui sont de vraies grandes rediffusions Kirikou alors Kirikou qui a été fait à Angoulême justement en grande partie c'était un très bon succès et puis les Astérix on le voit pour les films français et donc sur le marché on a une stabilité entre le nombre de films français le nombre de films américains le nombre de films européens non français avec une part donc des films français qui représentent 44% des films actifs en diffusion au niveau au niveau des chaînes alors je voulais faire un point rapide sur les studios et les producteurs puisque on a la particularité à l'AMK d'être en lien quotidien avec les studios et les producteurs on a une équipe très très simple de professeurs de professeurs permanents on a deux professeurs permanents actuellement alors qu'on a 110 à 140 intervenants extérieurs qui sont tous des professionnels du secteur et qui interviennent et qui passent donc du temps à transmettre leur savoir leurs compétences et leur expertise aux étudiants et leurs passions surtout puisqu'ils exercent leurs passions justement dans des studios alors on a le studio Xilam qui est implanté à Angoulême il est aussi implanté à Paris bien sûr ils sont faits au Guy les Cafars les Altonucélu qui a été fait ici donc il y a ces grandes productions qui sont faites à côté de l'Anka il y a aussi Gomorra Animation qui est implanté ici qui a fait différentes réalisations méthodes d'animation qui est implanté aussi en Angoulême on a quelques partenariats donc avec Timto ou Minimages qui ont fait donc des films avec des anciens de l'Anka je passe assez rapidement une particularité des films plus justement d'une création française avec Prima Linnea Production comme les films comme Usa, Rafa La Tortue Rouge ont été faits à Angoulême et donc il y a beaucoup d'étudiants anciens étudiants de l'Anka qui ont participé les armateurs et Kéricou je le disais les Frippettes de Verville Ernest et Célestine donc c'est des c'est des belles belles productions qui ont été réalisées à Angoulême et qui ont été faites avec beaucoup d'étudiants anciens étudiants de l'Anka toutes les productions de Folimage on a un partenariat d'ailleurs avec Folimage sur des livres pour enfants les livres jeunesse et l'adaptation en fait en cinéma d'animation par les étudiants d'ouvrages de livres jeunesse et qui est une deuxième année de partenariat avec Folimage et qui fonctionne très très bien donc c'est vraiment un bonheur de travailler sur des créations comme ça avec des auteurs de livres de BD les étudiants sont enchantés de partager leur on va dire leur interprétation et leur adaptation avec les auteurs de ces livres d'illustration et de ces ouvrages pour jeunesse donc Folimage beaucoup d'étudiants ont travaillé sur ces films-là Blue Spirit donc un studio aussi qui est à Angoulême et qui donc c'est quelques citations il y a beaucoup beaucoup aussi de séries qui sont faites là je parle plutôt des longs métrages mais beaucoup de séries qui sont faites par ces studios-là Folivary Ernesté Celestine pour la série ils sont implantés à Bordeaux et Lipsanine qui sont implantés à Angoulême on a des relations avec ces studios-là qui sont plutôt à Paris avec beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur ces films-là Sacre bleu production autour de Minoui je suis bien content les films de l'art Lequin les films du Nord sont aussi des studios avec lesquels beaucoup d'étudiants ont travaillé voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans notre positionnement peut-être un peu particulier de l'AMK c'est comme on est une école de la Chambre de Commerce et d'Industrie et qu'on a ce lien avec un pôle image qui s'appelle Majeris à Angoulême on a peut-être par rapport à d'autres écoles cette particularité d'être vraiment très proche de ce qui se passe pour les étudiants en sortie d'école comment on a des contacts avec les studios via les intervenants mais aussi au niveau de leur production pour faire en sorte que les étudiants soient accompagnés dans la recherche de travail et de débouchés et je pense que c'est une particularité spécifique de l'AMK alors juste pour ceux qui s'y intéressent je ne sais pas si ça a été mentionné par d'autres interventions mais il y a des sites à consulter de l'Association Française de Cinéma et d'Animation on est membre de cette organisation le syndicat des producteurs de films qui s'appelle maintenant Anim France le RECA j'en avais parlé le réseau des écoles n'hésitez pas à aller voir sur ce site internet mais aussi d'autres sites des auteurs groupés de l'animation française à Graff l'association des étudiants des écoles de cinéma et d'animation et puis des collectifs de producteurs de films d'animation donc il y a un secteur qui se structure qui est assez bien organisé la SACD pour les sociétés d'auteurs compositeurs qui est incité à aller voir aussi l'agence du court-métrage j'en ai parlé l'Unifrance Film pour les films qui vont à l'international le CNC qui organise quasiment le financement du secteur et puis le ministère de la Culture qui a beaucoup d'éléments sur son site pour se renseigner quand on veut s'orienter vers le cinéma et l'animation le ministère de la Culture a aussi beaucoup d'éléments là-dessus en conclusion je pense que c'est un secteur qui est en plein développement il y a toujours un bon positionnement de la France sur le plan concurrentiel international avec les Etats-Unis le Japon le Canada donc il y a un bon positionnement de la France et de la France en Europe il y a beaucoup d'opportunités car il y a des difficultés de recrutement sur certains postes notamment des postes en animation en décor c'est une industrie culturelle créative jeune donc qui s'adapte beaucoup et qui est très on va dire agile et la France est reconnue pour ses écoles à la fois en 2D en 3D en FX c'est par rapport à la créativité des étudiants et elle est reconnue aussi pour ses studios j'en ai cité un certain nombre et aussi pour le fait qu'elle est en capacité de prendre des réalisations de films de productions même américaines qui sont produites en France donc c'est une spécialité aussi que la France a et qui permet en fait de s'exporter à l'international donc en clair pour moi le cinéma et l'animation est un secteur qui est en grande forme et qui va continuer à se développer à la fois dans le court-métrage puisque le court-métrage va beaucoup se développer à la fois parce que c'est un c'est un format qui est utilisé beaucoup par les réseaux sociaux et par Youtube et par on va dire les jeunes publics le documentaire animé va aussi prendre beaucoup d'importance motion design avec les aspects aussi de réalité augmentée sont une spécificité on va dire de l'animation qui va beaucoup beaucoup être utilisée pour plein de formats y compris la formation justement l'utilisation dans différents secteurs et puis bien sûr ce qui est traditionnel le long-métrage ça a été avec les plateformes et des nouvelles écritures pourront encore trouver de nouveaux marchés importants bon donc dans ce cet univers-là l'école MK est une école un peu singulière donc nous avons un cursus bachelor of arts master of arts donc il y a un château et une maison de maître on va dire le château d'Empière et la maison de maître d'Eller donc dans le château c'est plutôt les bachelors et puis bien qu'il y ait des mixités et dans la maison de maître plutôt les masters donc je le disais on est au cœur d'un bassin de 30 entreprises et 1000 emplois dans le secteur donc vraiment au cœur c'est-à-dire qu'à 3 km tous les studios sont présents de l'école on fait aussi la formation professionnelle la formation continue comme on dit avec donc des stagiaires qui se qui sont qui se reconvertissent ou qui développent en fait des expertises dans tel ou tel domaine on va le voir on a développé une résidence de réalisation sortie d'école et un accompagnement aux auteurs réalisateurs avec une pépinière une sorte de junior entreprise et je vais le détailler un peu on a des accords internationaux point sur le recrutement de 2021 bon ben le concours est en cours nous avons un peu moins de 400 dossiers il y en a 48 places donc 24 en première année et 24 en rentrée directe en deuxième année parce que donc si on regarde pour revenir il y a une étude pour ceux qui s'intéressent vraiment au secteur aussi une étude qui est quand même encore assez récente de juin 2018 fait par la profession donc qui a cité l'MK sur 5 grandes familles de métiers l'MK est dans le top 5 en animateur 3D bon pas dans la première place mais on est quand même dans la quatrième place en première place pour l'animation 2D en storyboard on est en troisième place en layoff on est en troisième place et en assistant réalisateur on est en première place donc on est une des écoles les plus citées sont citées aussi nos amis de Rubica et des Gobelins et donc on a là une école qui est bien vue par les professionnels alors dans le détail et c'est un peu touché mon présentation mais on recrute donc 24 premières années directes qui ont soit un bac soit un bac plus un et on va leur apprendre toutes les bases des arts appliqués et l'initiation aux pratiques du cinéma et d'animation et on va recruter pour faire une promo de deuxième année de 48 étudiants mais de 2x24 en direct des étudiants qui les candidats qui ont déjà un bac plus un ou bac plus deux ou un DMA c'est du temps où les DMA ne sont pas encore des DMAD et sont encore comme ça en sortie et là le cursus il propose en fait de travailler sur l'ensemble en fait des techniques d'animation à la fois de D3D et stop motion du bon titre et il y a deux films à réaliser beaucoup d'exercices en cours l'animation tradite du dessin du storyboard de l'acting du modèle vivant la culture générale et les aspects photo aussi vidéo son et donc dans les logiciels c'est la suite Adobe c'est Flash Animate After Effects Maya tout le boom Photoshop première c'est déjà ces pratiques là sur logiciel en troisième année il y a des ateliers plus que des films ce sont des ateliers et des projets avec des techniques à la fois de D3D et là on va vraiment bien maîtriser les pratiques avec des travaux dirigés du tutorat et des projets on travaille plus par projet que par exercice donc le bachelor il permet d'être je dirais employable pour ceux qui le souhaitent et d'arrêter à ce niveau là et ceux qui le souhaitent ils peuvent donc continuer en Master 1 Master 2 donc là on a un niveau bac plus 5 et on est vraiment dans la création auteur-réalisateur et donc il y a deux orientations une orientation 2D ou une orientation 3D et pour les deux orientations on peut faire un parcours de 12 semaines soit en stop motion soit en capture de mouvement et là on est vraiment dans des une pédagogie inversée d'ateliers de workshops et d'apprendre en faisant des films donc il y a 4 films qui sont réalisés dans cette année au moins et on apprend vraiment l'écriture le scénario la mise en scène et tous les aspects en fait après de confirmation de la maîtrise de l'orientation 3D et des techniques 2D pardon d'orientation 2D et des techniques 2D et d'orientation 3D et des techniques 3D et la dernière année cinquième année toute la pédagogie est associée en fait au film directeur au squelette de l'année qui est dans dans le la réalisation du film on a aussi la possibilité de faire donc un cursus avec un partenariat à l'international et un contrat de professionnalisation c'est-à-dire être en studio en dernière année et avoir donc dès la cinquième année un pied dans le dans le monde professionnel et on accompagne beaucoup là en cinquième année les étudiants à comprendre le secteur professionnel un petit peu comme je vous l'ai présenté là mais en a beaucoup plus dans le détail et puis tous les aspects en fait de l'organisation des studios comment on fait pour trouver un emploi on est sur une approche par bloc de compétences donc c'est un peu une innovation pédagogique il s'agit d'avoir la compétence de conception de réalisation de gestion de projet de professionnalisation et on intègre des aspects de réalité augmentée de réalité virtuelle aussi de nouvelles écritures de connaissances en fait complètes du métier un point un peu spécifique c'est qu'on a un MCLAB qui est en lien avec la pépinière que l'on gère on a une pépinière d'entreprise avec une couveuse d'activité qui permet de développer une gestion de projet de proposer aux étudiants un poste accompagnement avec des relations privilégiées avec des entreprises et puis d'accompagner en sortie de cursus peut-être la mise en place d'un cocon on va dire pour être auteur-réalisateur donc je m'arrête là juste pour dire qu'il y a une alumnie et qu'on a des partenariats internationaux avec le Québec le Maroc le Mexique et puis en Europe Belgique Italie-Suisse merci pour votre attention merci beaucoup donc je vais arrêter le partage voilà merci beaucoup Jean-Christophe pour ce panorama exhaustif de l'animation française et évidemment de l'école de l'AMK en particulier effectivement c'est très très riche je pense qu'il y a pas mal de questions alors on a déjà l'intervenant suivant qui est parmi nous on est très heureux mais on va prendre quand même quelques questions alors Anaïs alors l'école est très belle les étudiants sont-ils accompagnés pour la première année sur le campus la question du logement alors c'est vrai qu'on est un peu particulier la plupart des écoles qu'on a eu le plaisir d'accueillir sont quand même en Ile-de-France là c'est vrai que notre public est plutôt en Ile-de-France la question du logement n'est pas anodine pour venir à Angoulême est-ce qu'il y a des partenariats oui donc rapidement c'est moins de 300 euros par mois le logement à Angoulême il y a beaucoup d'étudiants qui ont des colloques qui sont super bien et donc ils se les passent et il y a vraiment un réseau on a un logement de crousse à 50 mètres avec 30 studios donc il n'y a aucun problème de logement à Angoulême et en plus on accompagne en effet tous les étudiants pour cet aspect là et je ne l'ai pas dit donc on a 33% d'étudiants boursiers au fait à l'AMK d'accord parfait j'en profite pour mettre dans le chat le site de l'AMK je remets également le pôle l'image Majelis on a eu quelques liens donc effectivement pour le réseau RECA et l'association française de cinéma d'animation alors je ne sais pas peut-être qu'on peut prendre une autre question si quelqu'un veut poser une question je n'hésite pas à le faire dans le chat est-ce qu'il y a des conseils des suggestions particulières pour le recrutement comment ça se passe comment on passe les épreuves est-ce qu'il y a des alors sur les épreuves c'est vrai que je n'ai pas été très très précis parce qu'on a déjà nous lancé notre concours c'est un concours à nous donc il y a une épreuve sur dossier c'est-à-dire qu'on reçoit les dossiers et qu'on les analyse très précisément sur un portfolio où on demande aux étudiants de choisir des dessins et des réalisations et de nous passer une clé USB si ils ont déjà travaillé en animation déjà fait quelques petites expérimentations pour que l'on sélectionne en fait sur dossier ensuite il y a une épreuve de storyboard qui va avoir lieu dans 15 jours donc à la maison puisque Covid oblige sinon on l'aurait fait chez nous corrigé et cette épreuve de storyboard on sait très bien que beaucoup de candidats n'ont pas fait de storyboard mais le principe c'est justement de se jeter à l'eau un petit peu et puis on est très bienveillant et indulgent mais ce qu'on veut c'est de savoir quelle est la vision en fait du candidat sur sa capacité à mettre en scène et créer une histoire et puis on demande donc de nous écrire un petit scénario d'une page sur une histoire qu'il souhaiterait développer à l'école un petit film et on a donc que tout se passe essentiellement sur l'entretien qui aura lieu donc du 17 au 21 mai un entretien par les moyens visios comme on fait actuellement qui est vraiment un moment privilégié où avec le candidat on valide que ce que veut faire le candidat et ce que propose l'école il y a bien adéquation c'est-à-dire que ça nous arrive de conseiller à des candidats de choisir peut-être une autre école plutôt que la nôtre nous on a notre singularité d'être poussé à une grande autonomie de réalisation de création et de liberté dans la fabrication d'images et tout l'aspect esthétique donc on a la possibilité lors de l'entretien vraiment d'échanger là-dessus et de valider qu'on ne se trompe pas parce que ce qu'on veut c'est que l'étudiant réussisse et que tous les étudiants ils diplovent donc on veut vraiment que les étudiants qui rentrent à l'AMK ils se sentent très très bien et qu'il n'y ait pas eu de problème d'orientation et qu'il y ait ensuite un très très bon très bonne réussite dans l'ensemble de l'école sachant que je reviens là-dessus Angoulême c'est une ville privilégiée c'est une ville moyenne d'un agglot de 150 000 habitants c'est moins d'une heure de Bordeaux et puis c'est en TGV à Paris ça fait moins de deux heures c'est en TGV pour aller à Paris en TGV on peut venir à pied à l'école de la gare TGV donc il y a une vie très je pense privilégiée très sympa d'étudiants et ce qu'on veut c'est que les candidats ils passent trois ans ou cinq ans de bonheur et de réussite dans notre école parfait bah oui on a le sentiment qu'effectivement les étudiants sont chouchoutés à l'EMCA donc c'est très très chouette il y avait donc deux autres questions donc il y avait Shani qui demandait s'il y avait éventuellement des liens avec des écoles au Japon ou aux Etats-Unis est-ce qu'il y a des moments où une dimension internationale dans le programme et une autre question une dernière question avant de passer à la présentation suivante donc si quand on a fait un bac STD 2A est-ce que ça facilite est-ce que c'est un avantage est-ce que c'est pas forcément pris en compte cette option là voilà c'était une option une question deux questions différentes donc la question internationale et la question des filières STD 2A sur l'international on a eu contact avec les Etats-Unis avec l'école à New York parce qu'on est partenaire du lancement d'un festival de films d'animation à New York qui en a été à sa quatrième édition mais on est plutôt sur des partenariats complètement formalisés parce que pour l'instant c'est juste avec New York c'est juste un démarrage on est plutôt en partenariat avec le Québec et donc avec Québec avec Montréal et puis Chicoutimi et puis sinon avec le Mexique en international on a de bonnes relations avec le Maroc parce qu'il y a le festival aussi de Fès qui nous permet d'avoir ces relations là et pour l'instant on n'a pas de partenaires au Japon formalisés et par contre on a des partenaires donc en Europe et sur l'aspect donc STD 2A alors pour les partenaires en Europe c'est carrément des échanges comme avec le Canada ça peut être un semestre avec des échanges et une possibilité de double diplomation pour revenir sur STD 2A c'est une très très belle orientation ce bac là et c'est vrai que étant donné qu'il n'y a quand même peu de possibilités d'apprendre le dessin au bac cette formation là on le voit dans les candidats amène souvent un dossier déjà plus abouti que des bacheliers qui n'auraient pas du tout eu cette opportunité alors il y a quand même beaucoup de bacheliers qui font du dessin en dehors du cursus et du programme de l'éducation nationale donc on le voit aussi dans les candidats mais c'est une belle formation STD 2A c'est très bien superbe écoutez merci beaucoup pour toutes ces précisions on espère que TUMO sera éventuellement une passerelle possible pour pour accéder à l'AMK pour les étudiants qui s'intéressent effectivement l'animation est quand même attire beaucoup nos étudiants donc voilà écoutez on vous dit à très bientôt on vous remercie encore une fois pour votre disponibilité ce beau dimanche et voilà à bientôt merci encore merci à vous tous et donc à votre disposition sur le site internet ou par email et en effet j'espère qu'il y aura beaucoup de de gens qui vont s'éclater dans le secteur de l'animation à l'AMK si possible mais il y a d'autres écoles aussi qui sont très bien et je sais que vous avez d'autres présentations et vous en avez eu hier il y a de belles écoles on a tous notre particularité merci beaucoup bonne journée bonne journée au revoir au revoir merci à vous